hello tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo vous êtes en train de le voir c'est un truc légendaire c'est un jeu légendaire les amis c'est un jeu légendaire aujourd'hui qu'on va jouer un jeu où je me suis m'insurber plusieurs noms que je rigole un jeu où j'ai sur surjouer quand j'étais encore sur la ps2 ce jeu incroyable alors il faut regarder l'intro les gars il est beau i love it vivent les copyrights les gars bon on est on va faire l'histoire les gars de ce jeu magnifique de ce jeu incroyable oh putain ça fait plaisir de revenir s'il ya certains bugs certains trucs qui vont doucement les gars je suis sur simulateur je suis pas sur ma ps2 mais si je vois que ça bug de trop je suis obligé de passer sur ma ps2 donc comme ça moi vous êtes au courant mais je préfère plutôt sur le oh putain comment ça marche oh putain je sais pas oh you fucking asshole ouah le jeu de coup ouah comment j'ai fait jouer ouah ouah je sais même pas comment on joue casse toi fils d'up ah oui c'est vrai il y avait les crash ah j'avais complètement zappé 75 years later je suis radicalement nul troisième essai parce que c'est beau de faire des essais cette fois-ci je vais gagner après trois essais j'ai réussi gaga après trois essais j'ai réussi c'est ça qui te branche c'est qu'il a une skyline suisse de tout 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 papa papa ah ouais c'est vrai il y avait la volkswagen la honda civic ensuite on avait la peugeot celle là je l'avais celle là je l'avais tout au début la mazda c'est celle là que j'avais pris tout au début la première fois de ma vie c'est la mazda que j'avais pris il y avait la dodge aussi et ah c'était dans andre grande on avait opel corsa n'est-ce pas je prends la mazda frérot je prends la mazda frérot dédicace à jonah ça c'était des graphiques de ouf les gars là on est en train de parler de 2002 où il y avait la playstation 2 les gars c'était un truc de ouf c'était un truc de ouf ça c'était les putains de graphique de fou nous quand on voyait ça on se disait mais putain mais c'est l'évolution comment peut-il s'améliorer ce jeu comment peut-il s'améliorer le graphisme et aujourd'hui on est en train de parler de quelque chose de merde pour vous dire la vérité mais pour l'époque regardez un peu c'est quand même pas mal pour l'époque c'est vraiment un truc de fou d'accord d'accord on va faire ça c'est vrai à chaque truc qu'on faisait on pouvait choisir la difficulté qu'on voulait plus on avait des difficultés plus on recevait de points et plus de points on avait plus on pouvait tuner notre caisse fur et à mesure quand on réussissait en fait les circuits les 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 enfin les courses je crois qu'il y avait aussi drift après il y avait drag donc il fallait changer soi même les les vitesses ça je me rappelle je me rappelle la seule chose que je me rappelle pas si si moi je faisais tout en moyen où je faisais tout en difficile ça je me rappelle plus je pense qu'on va rester en moyen on va on va quand même faire ça on va quand même faire ça pour voir si mon rien c'est pas parce que là on est en train de parler des difficultés de l'époque donc ça se peut qu'aujourd'hui moyen c'est aujourd'hui facile voyez où est ce que je vais arriver bien sûr lui vient avec sa voiture tunée et nous on est une merde avec la mazda voilà réussi ça va ça va donc niveau moyen on va dire que c'est faisable c'est vrai il y avait ça avec tous les à être fort fort dérapage et tout vous recevez des points voilà voilà 1800 points et on a débloqué le numéro 1 des vinyles à 500 points de bénéf donc c'est avec les points là en fait qu'on pouvait par la suite s'améliorer bref les amis voilà qu'on termine ainsi cette vidéo je voulais simplement vous apporter un tout petit peu de nostalgie aujourd'hui c'est sur la chaîne en texte elle pas je pense qu'on va faire plusieurs choses comme ça on va reprendre on va dire certains joueurs joueurs certains jeux qu'à l'époque moi j'ai adoré j'ai sûr qui fait et j'ai envie tout simplement voulait apporter ici sur la chaîne ortex et elle pas donc aujourd'hui c'est nifo speed underground peut-être la prochaine fois on va faire le underground 2 que j'ai adoré aussi que j'ai sûr qu'il fait l'un de gants 2 c'était pour moi le top des tops des nifs force nifo speed ensuite il y avait aussi mon soin tête que j'ai adoré aussi c'était pas la même chose que underground mais j'ai adoré aussi et carbon j'ai adoré aussi et encore une fois c'était pas la même chose comme dans underground mais j'ai adoré après je dois vous dire que clair et net qu'après carbon nifo speed est complètement parti en vrille c'est plus basé sur des pistes de course et plus aller vers ce domaine là donc c'était plus ce qu'on avait en fait au début c'est à dire c'était plus le tuning c'était plus la modification de voiture que tu adoré en fait c'était la base de ce jeu mais là c'était plus voiture de course c'était plus basé là dessus tu pouvais pas modifier ta voiture comme tu voulais tu pouvais plus mettre les choses que tu voulais donc les spoilers donc tu avais beau ultime et multiple choix par exemple sur un d'un grand 2 que par la suite ils l'ont enlevé on pouvait faire ça encore dans mon soin tête on pouvait faire ça encore chez carbon et après tout à coup chez shift si je me trompe pas c'est là qu'ils ont commencé à partir en vrille j'ai pas tout à fait aimé le concept je pense que c'était aussi à partir de là où ils ont même chuté avec les ventes donc nifo speed n'a plus après été aussi bon comme underground je suis désolé de le dire mais c'est mon opinion bien évidemment maintenant ça se peut que peut-être les nouveaux nifo speed arrive peut-être à ce niveau je le sais pas parce que j'en ai plus joué depuis parce que ça m'a vraiment vraiment dégoûté de voir nifo speed détruit comme ça d'une force colossale bref dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous avez pensé donc de ce jeu est ce que vous l'avez déjà joué ce jeu en fait sur la ps2 quand vous l'avez eu la ps2 bon bien sûr maintenant je parle à ceux un qui ont reçu la ps2 qui avait la ps2 la sortie de la ps2 donc on va dire le moment génial de sony j'ai envie de dire est ce que vous l'avez ce jeu je pense que oui je pense que la plupart l'ont eu dites moi dans les commentaires tout simplement qu'est ce que vous avez eu comme voiture vraiment hardcore et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu abonnez-vous à la chaîne en texte et le pas laisser un petit like ça me ferait extrêmement plaisir donc rendez vous à la prochaine